– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Pour commencer tout simplement, est-ce que ce feuilleton interminable était prévisible ? – Peut-être pas à ce point. On savait que les élites britanniques ont eu énormément de mal lorsque les Britanniques ont voté le 23 juin 2016 pour le Brexit par référendum. Là on l'a compris très vite, mais on ne pensait peut-être pas que ça prendrait autant de temps. Moi ce que je constate, c'est qu'on a un blocage depuis le départ, parce qu'en réalité au Parlement, à la Chambre des communes, au Parlement britannique, il n'y a pas de majorité favorable au Brexit. C'est ça qui bloque. Pendant longtemps on avait même un Premier ministre, mais qui n'était pas favorable elle-même au Brexit. On s'est réglé avec Boris Johnson, mais il y a toujours ce problème. Donc en réalité, il va se passer ce qui devait se passer depuis le début, c'est-à-dire qu'on va retourner aux urnes là-bas, probablement, élections législatives anticipées. Je pense que Johnson aura une majorité très confortable. Et enfin, on aura des parlementaires respectueux de la démocratie qui seront élus. Parce qu'aujourd'hui, les parlementaires britanniques ne valent pas mieux que les parlementaires français de l'époque du traité de Lisbonne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui essaient de faire capoter un référendum. C'est exactement une situation parallèle à ce qu'on a connu en France quelques années plus tôt avec le traité de Lisbonne et la Constitution européenne qui avaient été rejetées par référendum. Alors ce qui est quand même surprenant, c'est que cette chambre a été élue en 2017, puisque Theresa May était obligée de faire des élections également. Une élection qui s'est donc faite après le référendum. Et pourtant, cette chambre n'est pas représentative de ce vote des Britanniques. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est un problème de cohérence politique qu'il faut maintenant résoudre. Probablement parce qu'en 2017, les Britanniques n'imaginaient pas que ça allait traîner autant. Probablement parce qu'ils avaient davantage foi en leur représentant, quand même. Le Royaume-Uni, c'est quand même le pays qui a vu ressurgir le premier la démocratie moderne. Et par excellence, la démocratie parlementaire. Moi, j'avais vraiment cette idée, manifestement fausse, qu'au Royaume-Uni, il ne pouvait pas se passer ce qui s'est passé en France. Autant je ne suis pas surpris par les espèces de députés français qui sont souvent absolument honteux et indignes de leur fonction et qui avaient voté contre le vote des Français, le référendum sur la Constitution européenne. Ils ne m'ont pas surpris. Ils ne me surprèment pas, généralement, quand il s'agit de mauvaises choses, les députés français. Mais je ne pensais pas cela des députés britanniques. Je les pensais plus respectueux de la souveraineté nationale. Manifestement, non. Écoutez, donc les électeurs britanniques vont en tirer eux-mêmes les conséquences et donneront, je crois, une large majorité à Boris Johnson. Et on fera le Brexit. Et une fois qu'on l'aura fait, ça va devenir très intéressant. — Alors je vous propose de regarder quelques petits éléments pour se rappeler tout ce qui s'est écoulé depuis le vote des Britanniques. — La décision est prise. Elle ne peut pas être reportée ou elle ne peut pas être annulée. Comme le Conseil européen de décembre l'a clairement indiqué, l'accord de retrait qui a été négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est le meilleur accord possible et n'est pas renégociable. Ce sera au gouvernement britannique de nous dire, nous l'espérons de manière positive, comment ils souhaitent procéder pour réunir enfin une majorité constructive sur une proposition. — Nous ne pouvons pas accepte le réunir actuel actuel actuel, arrangements qui sont oubliés le Royaume-Uni. — Il y aura un temps à l'aise à l'aise de l'aise de l'Octobre 17. Il y aura un temps à l'aise à l'aise au Parlement pour les MPs pour débattre l'EU, pour débattre le Brexit et tous les autres problèmes. Un temps à l'aise à l'aise. — Je pense que le délai du 31 octobre doit être tenu. Je ne fais pas de politique fiction, donc je ne vais pas me mettre dans un cas où le Parlement britannique voterait ceci ou cela. Mais je ne pense pas que de nouveaux délais doivent être accordés. — Nous avons obtenu ensemble un résultat juste et raisonnable qui correspond à nos principes. — Je parlerai aux États membres de l'Union européenne de leurs intentions jusqu'à ce qu'ils aient pris une décision. Et jusqu'à ce qu'ils prennent une décision, je dois dire que nous allons suspendre ce projet de loi. – Alors on a quand même rarement vu autant de rebondissements dans une séquence politique. C'est absolument incroyable. — C'est pas simple. C'est quand vous avez des gens de mauvaise volonté, ça ne rend pas les choses plus simples. Vous avez des députés, on l'a vu, britanniques, de mauvaise volonté. Vous avez une Union européenne avec un négociateur, M. Barnier, pendant longtemps, de très mauvaise volonté. Leur but, c'était de faire traîner, de faire capoter, voire d'obtenir un nouveau référendum pour que ce soit tout simplement annulé. Certains l'ont dit, ce qui est quand même une drôle de conception de la démocratie. Parce que fondamentalement, que craint l'Union européenne ? Pourquoi elle a essayé de faire retarder les choses comme cela le plus possible ? – Elle craint le Brexit parce qu'elle sait que ça va bien se passer. Elle sait que le prochain livre qu'on pourra écrire, c'est peut-être moi d'ailleurs qui l'écrirai, ce sera dans un ou deux ans, Brexit, l'apocalypse n'a pas eu lieu. Parce qu'évidemment, l'apocalypse n'a déjà pas eu lieu. Elle devait avoir lieu, je le rappelle, selon les fins observateurs et prévisionnistes, les Madame Irma du Brexit. On devait déjà avoir des récessions épouvantables au Royaume-Uni dès le vote en 2016 et par ailleurs en 2017 et en 2018 et en 2019. On n'a rien vu de tout cela. Et au contraire, on a vu un chômage qui baissait, on a vu une immigration qui commençait à fortement baisser, on a vu des salaires qui augmentaient plus vite que dans la zone euro. Et on verra ensuite que quand ils seront sortis, ils vont retrouver des marges de manœuvre que nous avons perdues. Et donc, ils vont s'en sortir mieux que nous. Et c'est ça que craint par-dessus tout l'Union européenne parce qu'il va y avoir un effet domino. Le domino britannique va tomber sur le domino, je l'espère, français, qui lui-même tombera sur le domino italien, etc. Et tout ça va se déconstruire. Et tant mieux, ça permettra la reconstruction des démocraties et des nations. – Alors, j'entends ce que vous me dites, mais finalement, on fait quand même beaucoup de politique fiction puisque tout simplement, la Grande-Bretagne, c'est le premier pays qui veut quitter l'Union européenne. Concrètement, ça n'est jamais arrivé. Et donc, on ne sait pas réellement quelles seront les conséquences. – Oui, mais on sait qu'il y a un monde en dehors, autour de l'Union européenne. Il y a un monde, il y a même un monde qui concentre 95% des pays de la planète. Et ces pays qui ne sont pas dans des structures supranationales, qui n'ont pas ressenti le besoin de faire gérer leurs monnaies, leurs frontières, leurs lois, leurs politiques industrielles, etc. par une entité supranationale, s'en sortent bien. Donc, on sait faire et nos nations ont su faire avant. Elles sont même pour certaines d'entre elles, et c'est le cas du Royaume-Uni, très anciennes, très vieilles, millénaires. Donc, on sait tout cela. On n'a pas besoin, j'ai presque envie de dire, on n'a presque pas besoin de l'expérience du Brexit pour savoir qu'un pays comme le Royaume-Uni ou comme la France peut se gérer de manière indépendante. Et qu'il ne sera pas seul au monde, puisqu'on n'a jamais été seul au monde. On aura toujours des relations de coopération, d'amitié, de construction même, de certains projets ensemble avec d'autres pays. Voilà. Moi, en tout cas, j'en tire un deuxième enseignement. C'est, à partir de l'expérience française sur le traité de Lisbonne, j'en parlais, comme l'expérience britannique sur le Brexit, la nécessité absolue de renforcer partout où c'est possible la démocratie directe et d'affaiblir en contrepartie ce qu'on appelle la démocratie représentative. Partout où c'est possible, il faut prévoir la démocratie directe, c'est-à-dire le référendum, et le référendum d'initiative populaire, d'initiative citoyenne. Et partout où c'est possible, il faut donner le pouvoir directement au peuple. C'est à lui de décider de son destin. Quand c'est absolument nécessaire, il faut qu'il ait des représentants. Je ne suis pas contre l'élection, bien sûr, de député ou de représentant, à condition qu'il soit représentatif. Mais dès qu'on peut le faire, il faut donner… – Il faudrait qu'il soit révocable, par exemple ? – Je ne suis pas forcément favorable à ça, parce que ça, je pense que c'est un chaos institutionnel. C'est très compliqué d'être élu pour un mandat de 5 ans, et puis au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, on vous dit, en fait, c'est fini. Bon, c'est compliqué. Par contre, des référendums courants sur des affaires qui engagent la nation, son avenir, que ce soit au niveau national ou même au niveau local aussi, dans les communes ou dans les départements, ça, j'y suis très favorable. Je crois beaucoup plus sur la sagesse des peuples qu'en la sagesse des parlementaires. Et je crois qu'il est beaucoup plus difficile de corrompre un peuple, même financièrement, que de corrompre quelques hommes et quelques femmes qui ont tous les pouvoirs. Parce qu'il faudrait peut-être aussi lancer une étude sur ce qui se passe vraiment dans ce Parlement britannique. Moi, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas aussi des hommes et des femmes dans ce Parlement qui soient sous pression ou sous, si vous voulez, sous, quasiment sous corruption. Est-ce que l'Union européenne est parfaitement neutre dans cette affaire ? Est-ce qu'il n'y a pas des prises de contact à minima ou des propositions, des sollicitations vis-à-vis de certains députés britanniques ? Parce que je trouve ça quand même curieux de voir des députés britanniques qui s'acharnent autant contre la démocratie. Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts, beaucoup plus matériels et personnels, à faire cela ? Ça mériterait une enquête. Je sais que la presse britannique, il travaille. Je sais que la presse britannique a déjà levé des lièvres sur des liens entre certains députés britanniques anti-Brexit et l'ambassade de France, là-bas. Ça n'a pas été repris par la presse française, malheureusement. Mais il faudrait voir s'il n'y a pas d'autres liens, notamment avec les institutions européennes. Alors justement, dans les derniers événements, on a vu qu'un accord avait été conclu entre Boris Johnson et l'Union européenne. Cet accord est arrivé devant le Parlement britannique. Et là, encore une fois, les députés britanniques ont fait un choix un peu particulier puisqu'ils ont donné leur accord de principe pour valider cet accord. Mais on considérait qu'ils avaient besoin de davantage de temps pour l'étudier, alors que finalement, de toute façon, ils ne peuvent pas l'amender. Je vous propose, avant de vous donner la parole, d'écouter un petit peu John Lohland, qui est professeur de droit international et de géopolitique. – Les députés sont orgueilleux et vaniteux parce qu'ils s'imaginent qu'ils n'auraient pas assez de temps pour débattre de ce texte, comme s'il s'agissait d'une proposition de loi qu'ils pouvaient amender. Or, nous savons tous que cet accord qui a été présenté à la Chambre des communes est un traité international qui a été arraché à la dernière minute par le gouvernement de Boris Johnson au Conseil européen de la semaine dernière et qu'aucun amendement ne peut être rajouté à ce texte. Parce que si on amende un traité, eh bien, il faut tout renégocier, ce qui est impossible. Un Parlement, par définition, ne peut pas négocier un traité international. Mais les députés se sont comportés comme si c'était un projet de loi. Après avoir passé trois ans à débattre du Brexit, ils affirment qu'il leur faut encore du temps. Ce qui est une façon, encore une fois, de se considérer comme plus importants qu'ils ne le sont. Et puis surtout, sans doute aussi, c'est une façon de retarder, voire de saboter le Brexit tout court. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse effectivement à ce que vous nous avez dit. Parce que finalement, on vous considère comme un souverainiste. J'en ai parlé la dernière fois déjà avec l'UPR. On vous considère comme souverainiste. Et là, on voit que finalement, dans cette question du Brexit, on a beaucoup jeté l'opprobre sur l'Union européenne. Mais on se rend compte que le blocage fondamental est quasiment toujours venu dans la Chambre des communes. et ce sont des représentants du peuple. Donc la souveraineté, finalement, il y a deux conceptions de la souveraineté. C'est la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. La souveraineté nationale ne marche pas. – Si, elle marche. La souveraineté nationale, elle permet de prendre des décisions pour un pays. La souveraineté populaire, c'est comment on prend ses décisions. Comment le peuple exerce sa souveraineté. En l'occurrence, là, au Royaume-Uni, il a exercé sa souveraineté quand il a voté par référendum. Ensuite, ce sont ses représentants qui sont de mauvais représentants. Normalement, un représentant, une fois que le peuple a tranché, il doit se soumettre ou se démettre, selon le mot célèbre. Or, ils ne se démettent pas, ils ne veulent pas se démettre puisqu'ils font tout pour faire traîner de nouvelles élections législatives. Ils ne sont jamais contents. Ça, ce sont des prétextes, on a bien compris. Mais en même temps, ils ne se soumettent pas non plus. C'est-à-dire qu'ils refusent d'appliquer ce que dit le peuple. Donc le problème, ce n'est pas tant la souveraineté nationale ou la souveraineté populaire. Le problème, ce sont les formes de démocratie. C'est pour ça que je vous disais, il faut beaucoup plus de démocratie directe. Moi, je ne fais pas confiance sur tous les sujets à des parlementaires, quel que soit d'ailleurs leur mode d'élection. Je suis favorable personnellement à la proportionnelle, mais je pense que même ça, ce ne serait pas suffisant. Je pense qu'il faut donner beaucoup plus de pouvoir au peuple directement de décider. Par ailleurs, n'exonérons pas l'Union européenne de sa responsabilité dans ce cafouillage parce qu'elle fait tout depuis le début, elle aussi, en disant que rien n'est renégociable. Et puis finalement, tout finit par se renégocier quand même. En ayant toujours des positions, des postures comme ça intransigeantes, elle fait tout quand même pour inquiéter les gens et pour faire traîner les choses. Je crois qu'on l'a compris également. Le problème fondamental, c'est qu'on est face à une idéologie qui a eu l'habitude de triompher, de gagner toujours. Quand les peuples votaient non, on refaisait des référendums. Quand on les a sommés de propagande. Et là, elle a perdu. Et elle ne le supporte pas. C'est ça la vraie histoire du Brexit. C'est que cette idéologie qui est en décomposition, en déconfiture, ne supporte pas de perdre. Et donc, elle a l'arrogance des mauvais perdants. Et elle triche comme les mauvais perdants. C'est tout. On n'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut s'en défaire. Et on regardera ce qui se passe. Ça sera très intéressant pour nous. Ceci dit, on va en tirer les conclusions. Ils l'ont fait avant nous. Ils sont partis avant nous. Donc nous, on a un peu de chance. Eux, à la limite, ils payent les pots cassés. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à expérimenter. Vous l'avez dit, une sortie. Nous, on aura leur expérience. On saura les pièges. On saura comment ça va se passer. Parce que les Européistes ne sont pas très imaginatifs. Ils reproduisent toujours les mêmes méthodes de propagande. Ils font toujours la même chose partout. Donc on saura ce qu'ils vont faire. Donc on pourra éviter les pièges. On pourra anticiper. Et on pourra, je pense, faire les choses beaucoup plus rapidement. – Alors, j'aimerais quand même revenir à mon histoire de calendrier, finalement. Où j'expliquais tout simplement que les députés de la Chambre britannique avaient été élus en 2017, c'est-à-dire à peu près un an après les référendums. Finalement, si on considère que le peuple a raison et qu'on doit exécuter ce que le peuple décide, après le référendum, ils ont voté pour ces députés. En France, en 2005, la Constitution, effectivement, a été refusée par le peuple français. Néanmoins, en 2007, Nicolas Sarkozy a fait toute sa campagne en expliquant qu'il fera un traité de Lisbonne. Et les Français ont décidé de voter pour lui. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on considère ? Est-ce qu'on considère que c'est le dernier qui parle qui a raison ? Est-ce qu'on considère, au contraire, que quand un référendum a lieu, finalement, c'est lui qui est plus important, tout simplement, parce que la question posée est plus claire ? C'est un peu compliqué, parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, le Brexit, il a été voté il y a trois ans, que la situation est peut-être différente. Et qu'en élisant cette Chambre des députés actuelle au Parlement britannique, tout simplement, c'était un peu un rétropisalage de la part des Britanniques. – Oui, mais je pense que vous partez du principe que tout le monde dit la vérité, que tout est transparent dans une campagne électorale, et que les gens votent de manière rationnelle sur une vérité apparente. Je pense que ce n'est pas le cas, non. Je vous dis, par exemple, l'exemple de Sarkozy, ce n'est pas le cas parce qu'il n'a pas fait sa campagne en disant « je ferai repasser la Constitution européenne sous le nom de traité de Lisbonne ». Non, il a dit, souvenez-vous, « je ferai passer un traité simplifié » qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez rejeté par référendum. Et ce sera un tout petit traité, il avait dit, je crois, 20 ou 30 pages, alors qu'on a rejeté un pavé de 500 pages. La Constitution européenne, c'est un monstrueux pavé de 500 pages. Et les gens ont compris… – Que personne n'y ait lu d'ailleurs, surtout. – Oui, il y avait un vrai débat quand même, les gens avaient lu pas mal d'extraits, d'articles. Mais il se trouve que Sarkozy, en gros, les gens avaient compris, moi je pense vraiment que les gens avaient compris, il va faire un texte tout à fait différent, il va négocier quelque chose de beaucoup plus simple, de moins intrusif, de moins problématique pour nous, juste pour faire fonctionner les institutions européennes. Et ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. En réalité, il a fait repasser exactement le même texte, ce n'était pas du tout un traité simplifié. – Avec deux, trois choses en moins, par exemple les symboles, le drapeau européen disparaissait du texte. – Ça doit vous plaire ça. – Oui, oui, bien sûr. Mais bon, c'était minime. Fondamentalement, il y avait les mêmes transferts de souveraineté dans le traité de Lisbonne que dans la Constitution européenne. Et même son père ou son grand-père ou son arrière-grand-père, Valéry Giscard d'Estaing, avait déclaré que c'était exactement le même texte copié-collé. Il en était ravi. Voilà. Alors pareil pour les Britanniques, quand ils ont voté aux législatives, ils ne pensaient pas voter, par exemple, pour ceux qui ont voté pour les conservateurs, ils ne pensaient pas qu'il y aurait 20 ou 21 députés conservateurs, que Boris Johnson serait obligé de virer deux ans plus tard parce qu'il ne respecte pas ce pour quoi ils ont été élus. Ça, l'électeur ne pouvait pas le savoir. Vous voyez, en fait, le biais, il est là. C'est qu'il y a un manque de bonne foi et de vérité dans les campagnes électorales. Ça, je ne vous apprends rien. C'est quand même aux électeurs, pour le coup, de trier le bon grain de l'ivraie. Parce que je suis désolé, quand des gens ont menti, ils vont mentir. Sarkozy, il avait beaucoup menti déjà dans sa carrière politique. On se souvient du Karcher qui n'avait pas été passé, etc. Donc il était à peu près évident qu'il allait de nouveau mentir. Enfin, les gens ont quand même voté pour lui. Là, après, c'est à chacun de réfléchir. On ne peut pas aider les gens plus qu'ils ne veulent être aidés. S'ils votent pour des menteurs, ils votent pour des menteurs. S'ils décident de reprendre Macron alors que Macron n'a pas appliqué ce qu'il devait faire en 2017, n'a pas redressé le pays comme il l'avait annoncé, ils re-voteront pour Macron. Mais ça, c'est un problème fondamentalement d'exigence qu'on doit s'appliquer à soi-même comme citoyen. Par contre, là, on ne peut pas intervenir. C'est une conscience personnelle de chacun. Par contre, là où on peut intervenir, c'est sur les institutions. C'est sur le rôle du référendum, sur la place du référendum et la création du référendum d'initiative citoyenne. Là, on peut intervenir et là, on doit intervenir. Alors, j'aimerais qu'on revienne à présent sur la teneur de l'accord qui a été conclu entre Boris Johnson et l'Union européenne. On sait que l'un des principaux points était évidemment la question de l'Irlande du Nord avec ce fameux backstop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que l'accord n'est… Je parle un peu comme britannique, ce n'est pas mon rôle. Mais pour m'y intéresser beaucoup, je pense que l'accord, bien sûr, n'est pas parfait. Je pense qu'on peut le critiquer. Je pense que ce n'est pas forcément un Brexit pur et parfait. En tout cas, les premiers mois suivant l'accord, ça se fera progressivement. Mais je pense qu'il faut le prendre. Je pense que ça ne peut plus traîner. Je pense qu'une large partie de l'opinion publique britannique est sur ça aujourd'hui. Qu'il vaut mieux partir, même avec un accord imparfait, négocier comme il l'a pu par Boris Johnson, que j'estime être un homme très courageux, plutôt que de chipoter, de considérer qu'on doit encore le renégocier parce qu'il pourrait être mieux, ou de faire absolument un no deal. Moi aussi, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'accord. – Vous auriez préféré un no deal ? – Oui, mais philosophiquement, je suis assez d'accord avec Nagel Farage, qui dit qu'il faut partir, mais il faut partir avec un no deal. – Il faut partir en claquant la porte. – Mais ça, ça reste très philosophique. Je pense que politiquement, pragmatiquement, il faut d'abord partir, que ce soit avec un accord pas terrible ou pas d'accord. Ensuite, ils verront. Ensuite, progressivement, ils se déferont des quelques liens avec l'Union européenne qui subsistent dans cet accord imparfait. Parce que c'est ce qu'on peut lui reprocher, c'est que cet accord conserve des liens avec l'Union européenne qui normalement devraient être tranchés puisqu'ils ont choisi le Brexit. Bon, enfin, c'est quand même bien préférable à pas de Brexit du tout. Donc, vous voyez, la politique, c'est aussi l'art du pragmatisme. Il faut savoir être pragmatique une fois qu'on a obtenu l'essentiel. Et là, il a obtenu l'essentiel. – Est-ce que ce n'est pas la garantie que, finalement, la Grande-Bretagne conserve un genre de fil à la patte pendant encore un certain nombre d'années ? – Non, honnêtement, je pense que ce sont des choses qui… D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas de fil à la patte parce que l'Union européenne, à mon avis, ne durera pas très longtemps. Donc, quoi qu'il arrive, bon, ça réglera le problème. Mais de toute façon, le Royaume-Uni va très vite expérimenter sa liberté et son indépendance, réexpérimenter sa liberté et son indépendance et va comprendre qu'il faut l'étendre à tous les domaines. Et donc, les quelques secteurs qui sont encore concernés par ce fil à la patte, comme vous dites, dans l'accord, à mon avis, le Royaume-Uni aura très envie de les couper très rapidement et le fera très rapidement. Donc, je ne suis pas du tout inquietnant. Je pense que quand ils verront qu'ils peuvent négocier de nouveau comme des grands, leurs accords commerciaux, selon leurs intérêts à eux, qu'ils peuvent avoir des frontières face à l'immigration clandestine, que c'est quand même formidable de pouvoir gérer soi-même sa politique… – Ce n'étaient pas les moins bien lotis face à l'immigration clandestine, parce que les frontières sont en France pour la plupart. – Mais c'est vrai, parce que jusqu'au bout, ils ont quand même été plus précautionneux et plus malins que nous. Eux, ils ont toujours refusé l'euro et ils ont toujours refusé Schengen. C'est très intelligent, mais ils avaient pris tout le reste quand même. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même… malgré tout, même quand on n'est pas dans Schengen, on est quand même soumis au principe de libre circulation, parce que Schengen, c'est un peu la double peine de l'immigration. L'Union européenne est déjà en soi une machine à créer de l'immigration massive. Alors en plus, quand vous prenez Schengen, qui s'ajoute à cela, si vous optez pour l'option Schengen, vous, vous êtes dans la super-immigration. – Le combo gagnant. – Ah oui, c'est le combo gagnant, là, vous perdez à tous les coups. C'est-à-dire que vous avez vraiment les frontières très grandes ouvertes. Bon, ils avaient mis cette précaution de ne pas être dans Schengen et ils avaient mis cette précaution de garder leur livre Sterling. Ils ont eu raison, mais ils ont pris tout le reste. Bon, ben là, ils vont pouvoir retrouver leur liberté sur tout le reste et ils vont voir que c'est délicieux la liberté et que ça permet de faire plein de choses que nous, aujourd'hui, on ne peut plus faire. Il y a plein de choses dans le débat public français qu'on aborde. La TVA à 0% sur les produits de première nécessité, par exemple. On nous dit, on a beaucoup parlé de ça au moment des gilets jaunes. C'est une très bonne idée, moi j'y suis favorable. Mais c'est interdit par l'Union européenne. Alors eux, demain, s'ils veulent le faire, ils auront le droit de le faire. Oui, je pourrais parler des pesticides, je pourrais parler des accords commerciaux, je pourrais parler, on a parlé de l'immigration. Ce n'est pas que les frontières d'ailleurs, l'immigration, le lien avec l'Europe. Savez-vous qu'il y a une directive européenne de 2003 qui oblige au regroupement familial ? Alors moi, tous ceux qui vous expliquent qu'ils veulent réduire l'immigration fortement ou l'arrêter, mais qui restent dans l'Union européenne, je leur demande comment ils vont faire. Parce qu'ils perdront à tous les coups. Parce que n'importe quel étranger à qui vous refuserez le regroupement familial de faire venir sa femme ou ses femmes et ses 15 enfants, vous expliquera qu'il va aller saisir le juge français parce que le droit européen lui donne raison. Et il gagnera. Et donc le pauvre gouvernement français, y compris un gouvernement national, un patriote qui resterait dans l'Union européenne, serait contraint d'accueillir cet étranger avec ses trois femmes et ses 15 enfants. Donc il faut quand même être cohérent là-dessus. – Est-ce que sur ce dossier-là, ce qui ne manque pas, c'est finalement le courage ? Parce qu'après tout, l'Union européenne est libre d'imposer ses propres lois et les pays sont libres de les respecter ou non ? Un pays, j'ose espérer, comme la France, a peut-être les moyens de dire « Bon, écoutez, oui, c'est comme ça que c'est prévu, mais aujourd'hui c'est terminé, je ne ferai plus comme ça. » – Oui, je ne crois pas du tout en cette stratégie. Ce sont des propos de campagne où on dit « Oh, de toute façon, moi je resterai dans l'Union européenne, ça sera plus simple, je n'ai pas besoin d'en sortir, mais je ferai ce que je veux. Je taperai du poing sur la table et puis je fais ce que je veux et je ne paierai pas l'Europe si elle me demande, je ne paierai pas les amendes et tout. » J'entends ça. Alors on se dit « Ah oui, il a raison, c'est bien, il est courageux. » Ça ne marche pas comme ça. C'est oublier un truc fondamental, l'euro. Là, on n'est pas dans la bonne volonté. Là, avec l'euro, on a mis l'arme nucléaire dans la main de l'Union européenne. On l'a vu avec la Grèce et on l'a vu avec l'Italie. Parce que l'Italie, on n'a pas bien étudié la situation, mais la Banque centrale à un moment a serré la vis et a créé la récession en Italie. C'est ça qui a entraîné à la fin le départ de Salvini. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème majeur. Ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Quand vous ne gêrez pas votre monnaie et votre politique monétaire, vous êtes sous chantage permanent. Quand vous refusez d'appliquer une politique européenne, hop, on serre la vis, on vous coupe les liquidités, on organise les files d'attente artificiellement devant les distributeurs de billets dans vos rues, ça crée la panique bancaire, la panique, et on vous met à genoux en trois semaines. Donc non, ce n'est pas vrai. Il ne suffit pas de dire, moi je tiendrai tête à l'Union européenne pour le faire. Ça ne marche pas comme ça, parce qu'ils ont l'euro, ils ont d'autres instruments, ils ont aussi les fonds structurels, etc. C'est un peu moins puissant parce qu'on peut aussi ne pas payer, tout simplement. Mais il y a un autre problème fondamental, c'est le chaos juridique. Si vous dites, je n'applique pas cette règle, mais qu'elle reste dans votre état de droit, dans votre règle de droit, parce que vous continuez à considérer comme valable des traités que vous avez signés, ce qui est le cas quand vous restez dans l'Union européenne, n'importe quelle entreprise ou particulier qui serait en désaccord avec ce que vous lui imposez, ira devant le juge, je le disais, le juge français, puis s'il faut ensuite le juge européen, en disant, « Mais attendez, ce gouvernement m'impose quelque chose alors qu'il a signé un traité, pardonnez-moi, qui dit exactement l'inverse. » Et donc il gagnera devant les tribunaux. Et donc on sera en situation de contentieux juridique permanent. Et le gouvernement dira, c'est comme ça, parce que je l'ai décidé, même si ce n'est pas le droit européen, mais le citoyen ou l'entreprise dira, « Mais attendez, non, vous devez appliquer le droit que vous avez signé vous-même. » Et donc le gouvernement sera condamné, ce sera un chaos juridique, un chaos contentieux. On ne peut pas vivre dans ces conditions. Donc ce qu'il faut, c'est faire les choses proprement, quitter l'Union européenne. Les modalités de sortie, moi j'y réfléchis. Article 50 des traités, c'est ce qui a été appliqué par le Royaume-Uni. Ça me semble compliqué. Moi je pense qu'il faut le faire dans… Oui, c'est long, c'est prévu pour être long. J'ai l'impression que c'est un piège ce truc, en fait. Moi je pense qu'il faut en tirer les conséquences. C'est un acte de souveraineté que de quitter un traité. Voilà, on a le droit, c'est prévu. Il y a un droit des traités, on a le droit de se défaire d'un traité. C'est un acte de souveraineté que de retrouver son indépendance nationale. Et je pense qu'on peut le faire beaucoup plus rapidement, surtout quand on est un pays central comme la France, sans avoir besoin de suivre la procédure européenne qui vous enlise. Alors, à présent, comme on était sur le volet monétaire, j'aimerais quand même qu'on s'intéresse un petit peu à la livre, puisqu'on a vu que les médias parlaient beaucoup de la livre. Un coup elle monte, un coup elle descend, un coup c'est terrible, un coup c'est génial. J'ai interrogé Charles Gave à ce sujet, j'aimerais qu'on l'écoute une minute. La livre a chuté, et alors, qu'est-ce que ça peut foutre ? La livre c'est un prix comme un autre. Elle remontera dans les… S'il y a une chose dont je suis certaine, si vous voulez, c'est qu'il vaut mieux faire des voitures aujourd'hui en Italie, en Angleterre, qu'en Italie, parce que ça coûte 20% de moins de le faire. Et en plus, cette histoire de la livre qui a chuté, ça me fait toujours un peu rire. Parce que tous les jours, les Français, les journaux français, les médias, dont chacun connaît l'objectivité, vous expliquent que la livre s'est effondrée. Vous regardez une graphique à long terme de la livre, sur l'euro, bon, à des moments où il était cher, à des moments où il était bas, à des moments où il était cher, à des moments où il était bas, et là il est plutôt bas. Mais il n'y a pas eu un effondrement. On n'a pas perdu 50% sur la moyenne des 30 dernières années. Rien du tout, on est à la moyenne des 30 dernières années. – Alors depuis, la livre est remontée, donc ça tombe bien. Il n'y a plus de sujet. – Qu'ajouter ? Il parle d'or, Charles Gave. Il parle d'or. Bien sûr, il a raison. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Que la monnaie a sa liberté, a son taux de change, en fonction de l'économie du moment. Si elle baisse, c'est qu'elle devait baisser. À un moment, elle a baissé parce qu'elle était trop haute. Tout le monde le savait. Comme aujourd'hui, pour la France, l'euro est trop fort. Pour l'Italie aussi, encore plus. Et beaucoup plus pour la Grèce. Par contre, pour l'Allemagne, il est plutôt au bon niveau, mais un petit peu sous-évalué. Ce qui est un petit bonus que chip l'Allemagne tous les ans sur nous, grâce à sa monnaie, elle nous chip de la compétitivité tous les ans. C'est-à-dire concrètement, elle nous chip de l'emploi, de l'industrie et du bien-être. Donc évidemment que ça a plutôt été une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni que sa livre baisse un peu quand ils sont partis. Ça leur a donné de l'oxygène et vous avez vu qu'ils ont exporté un peu plus. Et effectivement, c'est beaucoup plus avantageux en ce moment de construire des voitures là-bas qu'en Italie. Et voilà. Et puis quand elle devra remonter un petit peu, elle remontera. C'est quand même incroyable. Effectivement, vous avez raison que les journalistes français ou les observateurs ou les économistes subventionnés nous fassent croire qu'il faut absolument qu'une monnaie soit forte pour être valide. Mais c'est en dépit du bon sens, c'est en dépit de toute théorie économique ça. Ça n'a pas de sens. La valeur du monnaie, elle varie, c'est tout. C'est comme ça et c'est plutôt sain. Ce qui n'est pas sain, c'est l'euro. Parce que l'euro, ça nous cadenasse à une valeur qui n'est pas la bonne. – Alors on va clôturer ce sujet du Brexit. Selon vous, comment cela va-t-il se terminer ? Est-ce qu'on est en passe d'arriver quand même au bout ? On a vu qu'il allait y avoir un nouveau report. Alors Emmanuel Macron est le plus sceptique sur le report. Visiblement, il veut plutôt un report technique de quelques jours, quelques semaines, mais assez court. En revanche, d'autres pays, eux, sont plus favorables, évidemment, à faire durer dans le temps. – Je ne vais pas faire de politique fiction. D'après ce que j'ai compris, le Premier ministre britannique veut des élections le 12 décembre. J'espère que ce sera le cas. Je pense que vu les sondages, il devrait les remporter haut la main. Voilà, et puis une fois qu'il aura sa majorité, il fera ce qu'il voudra avec ce Parlement britannique. Et on aura très rapidement ensuite le Brexit. – Donc on est reparti au moins pour trois mois finalement. – Oui, peut-être. Peut-être que ce sera fait avant la fin de l'année. Ou au tout début de 2020. Voilà, après la suite, ils divorcèrent et eurent beaucoup d'enfants et de projets de bonheur. Non mais je veux dire, c'est comme ça que ça va se finir. The end, la fin, belle histoire. Une bonne fin, une fin heureuse. Moi, je prédis là pour le coup une fin heureuse. Je pense que la fin de la relation entre le Royaume-Uni, la fin de la relation de soumission et de suggestion du Royaume-Uni à une entité supranationale sera une bonne chose pour le peuple britannique. Ce qui compte, c'est le chapitre suivant qu'on doit écrire. Le chapitre suivant, c'est celui du Frexit. Et là, on a pris un peu de retard. – Alors on va terminer avec ce Brexit. On va laisser place à une question un peu plus nationale, puisqu'il y a aussi les municipales qui s'annoncent. Vous serez candidat, Florian Philippot, dans votre ville de Fort-Bac ? – Je suis candidat, tête de liste à Fort-Bac. Oui, tout à fait, Hermoselle. Ville où je suis depuis 2012, où j'ai mené campagne en 2014. J'avais été en tête au municipal au premier tour, puis c'était l'hystérie… – Vous avez une autre étiquette alors ? – Oui, j'avais une autre étiquette, bien sûr. Mais c'était l'hystérie du second tour. Je m'étais retrouvé avec les syndicats allemands qui venaient faire campagne à Fort-Bac, la CDU, le SPD, les habituels, UEJF et tous ces machins, qui étaient venus créer de la peur et de la terreur dans la ville. Et j'avais perdu au second tour. Bon, aujourd'hui, les choses se sont bien calmées. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup plus la possibilité de faire ma campagne, parce qu'à l'époque, j'étais vice-président du Front National. Donc, je faisais la campagne de tout le monde en même temps. J'étais un peu à Fort-Bac et beaucoup dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest de la France, ce qui était normal. J'assurais mon rôle de cadre dirigeant du Front National. Et je donnais un coup de pouce à tout le monde. Cette fois-ci, je vais me donner un coup de pouce à moi-même et je vais un peu penser à ma campagne, à moi, ce qui me ravit parce que ça me permet de faire la campagne que j'ai envie de faire. – Et justement, les patriotes vont s'organiser comment pour ces municipales au-delà de Florian Philippot ? – Eh bien, nous sommes en train de constituer la liste. C'est une liste où il y a des patriotes, c'est une liste de rassemblement des formes à choix. Il y a aussi des gens qui ne sont pas une majorité, qui ne sont pas encartés, qui ne sont encartés nulle part. Il y a des gens qui viennent de tous horizons, d'ailleurs, sociologiques, politiques, professionnels. Il y a des gens qui vivent de la politique, je veux dire, qui vivent la politique intensément parce qu'ils sont très politisés. Il y a des gens qui ne sont pas du tout politisés, mais qui ont envie de se battre pour leur ville. Voilà, c'est tout, c'est ça un rassemblement, c'est ça une ville, c'est ça une commune. Et c'est ce que je veux faire avec cette liste, qui a des idées extrêmement claires. Parce que Forbach, c'est une ville, le BFM n'en parle pas, mais c'est une ville qui brûle depuis six jours d'affilée. Il y a un quartier en zone de sécurité prioritaire qui brûle littéralement des incendies, des bâtiments brûlés par les racailles qu'on connaît partout depuis six jours d'affilée. Et là, c'est vraiment flagrant, mais ça fait des années que ça dure. Il faut remettre de l'ordre. Et à commencer pour la majorité des habitants de ces quartiers qui ne sont pas responsables de ça, qui sont victimes de ça, qui se lèvent le matin avec leur voiture brûlée. Et il faut neutraliser ces gens-là. Il faut demander à la justice d'être beaucoup plus sévère quand on les arrête. Il faut donner de vrais moyens à la police municipale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire. L'accès aux soins, la santé, le Forbach devient un désert médical. 19 médecins généralistes pour 21 000 habitants. Vous allez dans la ville d'à côté Sargoumine, il y en a 32 pour le même nombre d'habitants. Le maire doit se bouger aussi, refaire venir des commerces. Et puis, on parlait tout à l'heure de démocratie directe, j'appliquerai, j'ai bien l'intention d'appliquer concrètement le référendum local, permanent, en tout cas constant, dans la ville, pour recréer un vrai lien entre les citoyens et leur mairie. – Combien de listes à peu près avec des patriotes sur le territoire français ? – Alors, nous menons, on est très pragmatiques. Nous, on veut, moi je veux qu'on s'implante, qu'on profite de ces élections pour s'implanter sur le territoire. Et donc, on a des patriotes qui partent sur des listes d'intérêt communal, de rassemblement, en position éligible. Moi, je les encourage tous à le faire. Et ça se fait dans plusieurs villes de France. Donc, il y aura des élus municipaux et communautaires un peu partout. Et par ailleurs, nous avons des personnes qui ont décidé de mener des listes, de créer eux-mêmes leurs listes à Grenoble, avec Mireille Dornanot, à Clermont-Ferrand, à Roubaix, à Calais, dans la métropole de Lyon, à Fort-Bac évidemment, à Luin, ce qui est une ville d'un peu plus de 20 000 habitants dans la banlieue de Lille, dans d'autres villes plus petites aussi, et qui feront des, comme je le fais à Fort-Bac, qui feront des listes de rassemblements, pas étiquetés politiquement, mais de rassemblements dans l'intérêt communal. Merci beaucoup, Florian Philippe. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme d'habitude, la petite rengaine. Vous likez, vous commentez, vous partagez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada